famille j'espère quand même que vous êtes déjà au courant que nous sommes en deuil au cameroun depuis hier la falaise d'un champ a encore fait forme éboulement qui a tué officiellement quatre personnes mais officieusement on parle d'une trentaine je ne sais pas si c'est ça parce qu'on a vu dans la vidéo la terre qui est venue enfermer et les tracteurs et les bus avec des gens dedans et vous savez en ce qui concerne vraiment la mort il faut faire très attention je n'ai pas parlé de cette affaire parce que je ne savais pas comment introduire ma vidéo c'était compliqué aujourd'hui grâce à dieu je suis tombé sur la vidéo d'un collègue d'un ami qui a eu plus d'inspiration de parler de ces catastrophes de ces tragédies de ces malheurs qui nous frappent depuis des années et j'ai trouvé sa vidéo très riche voilà la raison voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de partager son message avec vous j'ai trouvé ça très très poignant ce message là écoutez attentivement il s'appelle mirador écoutons attentivement ce que mirador nous parle la nature nous parle chers frères écoutons attentivement ce que mirador nous dit dans sa vidéo écoutons oui bonsoir la famille bonsoir bonsoir comme vous voyez voilà ce qui s'est passé un drame qui s'est passé à la falaise de tcham voilà ça voilà une montagne qui s'est coupée une fois ça a coupé la route c'est coupé au dessus de l'autre côté de la route ça a coupé la route en deux ça a renversé les caméras verser les gens les gens sont dans la terre comme vous êtes en train de voir voilà le caterpillar qui était en train de travailler comment ça la falaise de tcham a encore avalé les enfants du moment ce n'est pas la première fois et je peux vous le rassurer aujourd'hui ça ne sera pas la dernière fois nous sommes des banques nous sommes en fin d'année nous traversions une période assez spéciale c'est une période sacrificial et nous ne sommes qu'au début du mois de novembre attention nous sommes également à la veille des élections présidentielles au cameroun qui auront lieu en 2025 et je peux vous le dire ici avec autant de froideur ce ne sont pas vos rest in peace ce ne sont pas vos petits vulgaires messages que vous publiez dans les réseaux sociaux ou encore vos images de bougies allumées qui apporteront des solutions aux problèmes camerounais qui pour moi aujourd'hui sans aucun doute est un problème spirituel chers peuples camerounais vous allez dorénavant apprendre à faire vos deuils pleurez vos deuils faites les finérailles de vos morts sinon vous serez dans l'obligation à chaque fois de payer le karma au prix suprême et cela se passera dans toutes les zones du cameroun parce que même si de temps en temps vous avez quelques différences de par vos différentes obédiences politiques religieuses culturelles ou même spirituelles sachez que vous appartenez pour moi à une seule et unique obédience la nature nous appartenons tous à la même terre et cette terre nous enregistre tous les jours vous allez vous fuir votre responsabilité en tant que peu mais finira toujours à vous à nous rattraper les camerounais ne pleurent plus leur deuil depuis la nuit de temps vous avez connu tellement de catastrophes tellement de tragédies d'époulement de terrain des accidents assez graves mais à aucun moment vous êtes assis vous êtes regroupés vous êtes mis ensemble pour pleurer le deuil de ces hommes disparus les personnes qui ont sacrifié leur existence pour votre bien-être à la limite même vous avez passé le temps pendant des années à insulter leur combat 2008 au cameroun a eu lieu ce qu'on appelle des émeutes il y avait une très grande grève sur tout l'étendue du territoire national ce qui était dans la ville de douala moi par exemple j'étais au niveau du fond bonabéry l'ancien coup on avait les forces des métiers de l'ordre qui venaient tous les côtés on a des enfants qui se sont retrouvés en train de plonger dans le voury ne connaissant même pas nager et pendant cette période des émeutes en 2018 le cameroun a enregistré énormément de cadavres le voury a englouti beaucoup d'enfants du pays aucun deuil national n'a été fait je vais un peu sauter les étapes et on va rapidement aller vers la catastrophe des écarts la nature en ce moment vous a parlé mais vous ne l'avez pas toujours écouté elle a déclenché une rupture d'une certaine bus au niveau des manteaux en vous rappelant que chaque peuple camerounais vos constructions sont vieilles il faudrait penser à trouver d'autres moyens de contournement pour migrer vers la ville de douala ou pour ceux de douala de migrer vers la ville de yaoune elle vous a rappelé que vos autoroutes ne sont pas encore prêts et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'êtes terminez pas alors que moi en tant que nature je vous ai donné toutes les richesses nécessaires pour pouvoir développer votre terre mais vous n'arrivez pas à bien m'habiller alors que je vous ai donné la richesse je vous ai donné le pétrole l'idéa la borsite je vous ai donné du marbre à marois je vous ai donné de la caillasse je vous ai donné de la latérie je vous ai donné du goudon et je vous ai donné de la ressource humaine pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à m'habiller décemment pourquoi vous continuez à éviter vos responsabilités en tant que peuple est-ce que j'aime mal faire en tant que nature de vous octroyer toutes ces richesses dont vous disposez jusqu'à là on n'a pas écouté qu'est-ce que l'être humain a fait le petit être humain camerounais est plutôt allé vers les rails et a décidé de déposer 16 wagons sur ces rails les rails qui ont été conçus par nos aïeux les aïeux qui n'ont jamais été respectés qui n'ont jamais été mis en avant vous avez décidé de porter des êtres humains et de les être classés dans 16 wagons ce qui n'avait jamais eu lieu chez camraille est arrivé donc à éseca pas très loin de m'attendre la nature vous a donc sanctionné elle vous a puni elle vous a démontré que elle est l'alpha et l'oméga et c'est elle qui décide de tout elle vous a envoyé un message mais au lieu d'assumer vos responsabilités vous avez voulu tricher et c'est comme ça que lors de cette catastrophe à éseca nous avons connu beaucoup de cadavres et juste ici aucun deuil national n'a jamais été fait aucun les camerounais fuient leur corps les camerounais refusent de pleurer au deuil et la nature continue de s'adresser à nous parce que c'est elle qui décide c'est elle le patron alors nous avons connu sur cette même falaise les accidents que je ne veux pas compter le nombre d'ici le tout récent était ce camion d'hina qui transportait du mauvais carburant qu'on appelle zouazwa qui est vendu officiellement au cameroun alors qu'il est extrêmement dangereux pour notre environnement ce camion est venu taper sur un bus de transport en commun d'une agence de soins dix places et a calciner tous les êtres humains qui se trouvaient dans ce bus il n'y a jamais eu de deuil national zéro commémoration nous avons connu des glissements de terrain des éboulements à l'estat de celui de mouache où la terre a englouti les enfants du pays il n'y a jamais eu de deuil national personne ne s'est mis en noir même pas les mamans qui nous dirigent ensuite nous avons également connu la catastrophe naturelle de bangalou qui a également englouti beaucoup de camerounais qui a rasé des quartiers décimé des familles et jusqu'aujourd'hui nous n'avons jamais fait de deuil national je sais j'ai sauté des étapes pourquoi parce que je ne voudrais pas véritablement m'accentuer sur tout ce qui se passe dans les régions anglophone du camerou depuis pratiquement huit ans aujourd'hui mais tout comme moi vous le savez tous ces cadavres tous ces mamans qui ont été violés assassinés et gorgés tous ces enfants tous ces hommes innocentes qui ont été arrachés comme ça de façon précoce sont en train de errer dans notre atmosphère ne sachant pas véritablement quelle est la porte qu'ils doivent toquer pour aller se reposer ils planent là-haut et demandent justice et demandent qu'on fasse leur deuil qu'on commémore qu'on pense à eux mais les camerounais sont tellement distraits dans les réseaux sociaux et dans les bars surtout dans les chambres qu'ils n'ont pas le temps de commémorer leurs morts ils n'ont pas le temps de faire des deux les accidents nos routes ont englouti nos stars des acteurs des membres du gouvernement des comédiens des humoristes des artistes et même des sportifs ces fameuses routes nationales comme on les appelle chez nous les arcelous ont un lourd record d'assassinats tellement de cadavres tombés sur ces routes il n'y a jamais eu de commémoration il n'y a jamais eu de deuil national il n'y a jamais eu de consternation et ce sont des êtres humains qui sont en train d'être décimés les âmes doivent bien aller se reposer quelque part si toutes les portes sont fermées aucune prière aucune commémoration aucune compassion aucune sympathie aucune consternation aucun deuil national zéro fileraille ces corps ces âmes n'iront nulle part ensuite est venu le moment du tribalisme des gens qui pensent que des catastrophes ne peut qu'arriver dans le village de ceux d'en face mais oubliant que peu importe nos différences de par nos différentes obédiences politiques religieuses culturelles ou même spirituelles vous devez savoir que nous appartenons tous à une seule et unique obédience qui s'appelle la nature et bien malheureusement cette nature est unique en son genre c'est le seul juge de la vie le seul tribunal qui ne vous communiquera jamais ces jours d'audience il ne vous donnera jamais le nom du juge qui détient votre sentence il ne prendra jamais à tâche avec vos avocats vos usiers ou encore moins vos témoins de sale c'est l'unique alpha et oméga c'est l'opni présent l'opni potent cette nature nous a prévenu à chaque fois chers peuples camerounais faites attention je ne suis pas content et cette nature a bien voulu que vous fermiez la falaise de tchang mais vous ne l'avez pas écouté vous avez fait exactement ce que vous avez fait lors de l'hécatombe des écarts elle vous identifie les problèmes sur vos routes en divisant une buse qu'écoutez vous avez des anciennes constructions trouvez d'autres alternatives finissez votre autoroute en fin de vaquer à bien à vos occupations pour pouvoir élever l'économie de votre pays mais qu'est ce que l'humain inculte est à le faire il est allé ramasser 16 wagons porter des êtres humains comme du bétail et déposer dans ces 16 wagons et ce qui est arrivé est arrivé et nous n'avons jamais fait de deuil alors la même nature connaissant très bien que cette falaise de tchang a tellement englouti les enfants de ce pays décide par elle même vu qu'elle vous a longtemps parlé vous n'avez pas écouté de fermer la route qu'est ce que l'humain décide de faire il décide de venir outrepasser les instructions de la nature il veut défier la nature en dégageant la voie pour permettre aux voitures de circuler et comme la nature à chaque fois qu'elle décide d'envoyer un message aux humains ça doit toujours passer par un sacrifice tous ces engins qui sont venus pour dégager cette fois tous ces humains qui étaient là en train de témoigner certains qui faisaient des commentaires soit positifs ou négatifs certains qui s'en foutaient même du message que la nature a envoyé et qui est en train de vaquer à leurs occupations agricoles au niveau de la vallée la nature a donc décidé de les envoyer un deuxième émoulement et ce qui a créé tout ce que vous connaissez c'est la nature qui nous parle il faudrait qu'on repense à notre spiritualité on renforce notre croyance parce que la nature nous parle tous les jours c'est nous qui refusons de l'écouter et c'est dommage alors chers frères et sœurs chers peuples camerounais peu importe votre ethnie peu importe votre village votre obédience politique religieuse spirituelle ou même sexuelle j'aimerais vous dire que en fin de compte nous appartenons tous à une seule et unique obédience elle s'appelle la nature et lorsqu'elle s'adresse à nous nous devons l'écouter c'est une obligation il est très important que le peuple camerounais fasse ses deuils nous avons énormément de deuils non finalisés il faut qu'on fasse ses deuils ça sera comme ça l'introduction vers le premier lavage de la toute première malédiction auquel nous faisons face dans ce pays et en ce moment on pourra voir dans quelle mesure organisé ce que moi j'appelle une réconciliation nationale afin que les coeurs puissent apaiser dans l'espace socio politique du camp de ronde ce n'est qu'en ce moment qu'on pourra envisager un quelconque développement c'était le gendarme de la toile Sous-titrage ST' 501